Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Resel, l'émission qui présente les sorties de la semaine et leurs prix Resel. Avant de commencer, n'oubliez pas que les sorties ne sont jamais sûres à 100%. Certaines peuvent être repoussées, annulées et les prix peuvent varier au moment où je tourne cette vidéo. Et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien louper. Allez, c'est parti. On commence avec le restock de 4 Dunk Black & White. La Dunk Low Black & White classique. La Dunk Low Women's Black & White. La Dunk Low Women's Black & White Next Nature. Et la Dunk High Black & White. Bon, est-ce que j'ai encore besoin de vous dire à quel point ces classiques se vendent bien malgré toutes ces restock ? Ah oui, c'est vrai que c'est quand même le but de la vidéo. Bon, les 3 modèles vont comme d'habitude partir comme des petits pains. Mais si c'est pour Rock et que vous n'avez pas très grand pied, je vous conseille de vous concentrer quand même sur les modèles Women's et Next Nature pour la Dunk Low. Pourquoi ? Bah parce que tout le monde se jettera bêtement sur la classique, alors que les 2 autres alternatives sont quasi identiques. Bref, si vous n'avez pas encore eu la chance d'avoir ce modèle, je vous envoie de la force et j'espère que ce sera le cas cette fois. Les 3 Dunk Low sortiront toutes les 3 au prix retail de 100€ et la Dunk High sortira au prix retail de 110€. Les 4 paires seront disponibles comme toujours à 9h du matin sur Nike.com. On continue avec la SB Dunk Low Polaroid. En vrai, quand je vois cette paire, je ne peux pas m'empêcher de penser au même avec Kanye West. Parce que regarde Gaga, elle est le directeur créatif de Polaroid. Je m'aime beaucoup de les chansons de Gaga. Bref, cette paire est pour les amateurs de sneakers et de photos créatives en soirée. En vrai, je la trouve vraiment super originale, voire super cool. Le swoosh démultiplié avec les couleurs du logo Polaroid est vraiment un super argument. On y retrouve aussi la typo du logo à l'arrière de la chaussure et également dans l'insole où les couleurs rainbow sont encore présentes. Ouais, franchement, je suis super convaincu. Elle sortira le mardi 5 avril au prix retail de 115€ sur SNKRS. On enchaîne avec la Air Jordan 1 High OG Heritage. Bon, vous l'aurez tout de suite remarqué, cette paire est clairement un hommage à la Jordan 1 Travis Scott avec sa domination du blanc sur le rouge. Mais en vérité, elle s'inspire d'un sample. Le Royal White de 1985. D'où son nom Heritage. C'est une paire OG, donc évidemment, sa shape est un peu différente des Jordan 1 habituelles. Tout comme la boîte qui risque aussi d'être différente. La paire est vraiment élégante et même si j'aime beaucoup la Travis, je trouve que le rouge passe beaucoup mieux que le bleu. En tout cas, elle sortira le samedi 9 avril au prix retail de 170€ sur SNKRS. Enfin, et je suis encore aux anges cette semaine, le restock de la Yeezy Boost 350 V2 Zebra. Alors sachez que parmi tous les coloris de Yeezy 350 V2 avec le SPL White 350, c'est la seule que je n'ai jamais réussie à coop' lorsqu'elle est sortie. Et hélas pour moi, c'est pratiquement ma préférée de la collection. Bref, vous pouvez être sûr que cette fois, je ne louperai pas le coche. Oh mon Dieu, quelle expression de boomer je viens d'employer. Je crois vraiment que je commence à me faire vieux. Ah oui, pardon, la paire ! Bah, elle porte bien son nom et elle est super belle. Sinon, je crois que vous la connaissez à peu près tous, non ? Elle sortira le samedi 9 mars au prix retail de 230€ sur Adidas Confirmed. Allez, assez parlé de sorties, sort ton portefeuille. C'est l'heure des prix resell du Lab. Tout d'abord, la Dunk Low Black & White qui sortira au prix retail de 100€ et se revendra à des alentours de 200€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Puis la Dunk Low Women's Black & White qui sortira au prix retail de 100€ et se revendra à des alentours de 170€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5. Ensuite, la Dunk Low Women's Black & White Next Nature qui sortira au prix retail de 100€ et se revendra à des alentours de 170€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 45. Puis la Dunk High Black & White qui sortira au prix retail de 110€ et se revendra à des alentours de 160€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Puis la SB Dunk Low Polaroid qui sortira au prix retail de 115€ et se revendra à des alentours de 170€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 46. Puis la Air Jordan 1 Hoji Heritage qui sortira au prix retail de 170 euros et se revendra à alentour de 250 euros. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Enfin la Yeezy Boost 350 V2 Zebra qui sortira au prix retail de 230 euros et se revendra à alentour de 280 euros. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Voilà c'est tout pour cette semaine, merci Olab pour ces infos. Encore une fois n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo si vous appréciez notre contenu et moi je vous dis bon courage pour COP toute la semaine, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501